Bonjour à tous, je suis ravie d'être encore avec vous pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Jovaine Kalara, qui est une énergéticienne. Bonjour Jovaine Kalara. Bonjour Lucette, bonjour à toutes et à tous, effectivement. Donc je m'appelle Jovaine Kalara, je suis énergéticienne et massothérapeute. Dans le cadre de ma profession, quand même, je suis une femme qui s'investit et qui est à l'écoute. Très bien, alors peut-être que tu vas nous expliquer ce qu'est une énergéticienne, parce que je sais que tu pratiques les soins du corps, enfin le soin du bien-être et de beauté. En général, c'est ce qu'on disait de l'esthétique. Alors peut-être que maintenant, les nouveaux termes sont énergéticiennes, je ne sais pas. Pour l'esthétique ? Non ! Alors les esthéticiennes, c'est un domaine de beauté. De beauté de soins. Mais c'est ce que tu dis aussi. J'interviens au niveau de la beauté, mais de façon beaucoup plus subtile. Les esthéticiennes, en fait, pour moi, ont toute leur place et leur importance. Donc peut-être un jour travailler de concert, pourquoi pas ? Les choses évoluent tellement que tout est possible. Absolument. Et donc, alors en tant qu'énérgéticienne, que fais-tu ? Que peux-tu faire à notre corps, à notre mental, à notre santé ? En fait, dis-nous tout, explique-nous tout. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous décrire une approche, je ne sais pas, ton approche globale en matière de bien-être et de santé ? Alors je rebondis sur ce mot-là, approche globale. Oui. C'est une approche assez large pour moi. Le mot bien-être, c'est quelque chose qui est très large, puisque j'interviens tant dans le domaine thérapeutique, qu'Holistique, mais aussi de santé. La Radieuse, l'entreprise que je représente, c'est une entreprise de bien-être et de santé. D'accord. Donc l'Holistique, puisque je prends le corps dans son ensemble, il a problématiques vraiment de façon globale, entière. Thérapeutique, parce que les soins sont à viser, pas simplement pour relaxer ou de détente. De paramédicale ? C'est beaucoup plus pour enlever des tensions, défaire des neufs, guérir, soigner des troubles aussi par le massage et de santé. Parce qu'au sein de la Radieuse, la pratique de l'auriculothérapie a toute sa place également. Alors qu'est-ce que c'est que l'auriculothérapie ? L'auriculothérapie ! Auriculo, donc oreille, c'est la santé par l'oreille. Il faut savoir qu'à travers nos mains, nos pieds, notre visage, notre crâne, mais aussi nos oreilles, sont représentées la cartographie du corps. Et donc l'auriculothérapie, c'est une technique qui se rapproche un petit peu de l'acupuncture. Quand tu parles d'auriculothérapie, on entend auriculothérapie, c'est par le son, comment ça fonctionne ? Alors, comme l'acupuncture, ce ne sont pas les mêmes aiguilles fines et complètement indouleurs de l'acupuncture. Ce sont encore plus petites aiguilles qu'on place à certains endroits clés pour pouvoir traiter une douleur ou une addiction. Voilà. Ah oui ! Donc on utilise aussi des petits clous qu'on appelle dans le langage... Oui, dans ton langage à toi, vas-y, on va dire ça. Des aiguilles semi-permanentes, donc qui tombent toutes seules, mais aussi des graines de baccaria. Attends, attends, attends. Je suis en train de me dire que vous mettez des aiguilles qui vont rester peut-être replantées un certain temps dans l'oreille. Ah oui, le temps que le corps sait à quel moment il n'a plus besoin de cette stimulation. Donc ça, on n'a pas de douleur, c'est juste comme... C'est une petite piqûre. Une petite piqûre, mais une fois que... Attends, quand on parle d'aiguilles, je pense que c'est... C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont frileux quand il s'agit d'aiguilles. Oui, oui, parce que les respecteurs sourcils, vous voulez également savoir si ça fait mal. Alors, quand une petite aiguille est placée dans l'oreille, donc elle reste un certain temps jusqu'à ce que la TE... Que son travail soit terminé. Que son travail soit terminé. Que son travail soit terminé. Et donc, ça peut tirer combien de temps ? Entre trois jours et trois semaines. Ah, merci. Trois jours et trois semaines. Et donc, par ce biais-là, qu'est-ce qu'on peut guérir comme maladie ? Alors, on peut soigner toutes sortes de douleurs, des pathologies. On peut soigner... On peut intervenir au niveau du stress aussi. On peut intervenir au niveau de la boulimie, des addictions comme le tabagisme. Ah, oui. Oui, oui. Donc, ça intervient tant au niveau musculaire qu'au niveau émotionnel. À l'émotionnel, oui. Alors, moi j'ai une question. Quelle formation as-tu suivi pour devenir énergéticienne ? C'est vrai que le terme est un peu nouveau pour moi, je l'avoue. Il faut une formation spécifique pour ça, parce que tu travailles avec les énergies, tu fais des massages énergétiques, et puis tu pratiques aussi des techniques dont nous parlerons tout à l'heure, telles que le laoshi, le raïki, etc. Donc, on en viendra tout à l'heure. Donc, quelle formation as-tu suivi ? Alors, toutes les pratiques, tous les soins que propose la radieuse sont issus d'une formation qualifiante, certifiante. C'est obligatoire. D'accord. On ne peut pas exercer sans avoir un minimum. Oui, parce que quand même... A part reçu un minimum. C'est quand même particulier. Ceci dit, à mon sens, les formations, même si pour certaines, pour le raïki qui dure au moins trois ans, pour devenir maître raïki, praticien, il faut une formation qui dure entre deux ans et demi, trois ans, ça dépend. Donc, ne vient pas qui veut, et puis non, il faut aussi... Pour d'autres types de soins, oui, ça peut aller super vite. D'accord. Mais il faut quand même avoir déjà... se documenter avant. D'accord. Et là où je voulais intervenir aussi à ce niveau-là, ce que je voulais te préciser, c'est que, mis à part les formations, à mon sens, il est nécessaire de faire des recherches de façon continue, de se mettre à jour, de se... voilà. D'où le terme énergétique, parce que là, je n'étais pas à jour. Non, mais je ne parlais pas par rapport à toi. Histoire d'étendre l'amensphère. Alors, puisque nous parlons de laoshi, moi, je vais te poser une question, parce que ce sont des termes que j'ai entendus par toi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en quoi consiste... On va commencer par le laoshi. Alors, ce que je pratique, c'est le laoshi de la treizième octave. Le laoshi, c'est un soin énergétique et spirituel, à auto-vibratoire, qui permet l'harmonisation de l'être dans son ensemble. Donc, c'est une énergie qui est dite intelligente, puisqu'elle va intervenir là où le corps du receveur a besoin, ou ce dont il est prêt à recevoir, en tout cas. Treizième octave, je précise, puisqu'il y a le laoshi simple et le laoshi de la treizième octave. Ce laoshi que je pratique permet l'intervention de maîtres ascensionnés, mais aussi de guides spirituels, comme les archanges. Oui, alors, mais ça guérit quoi, en fait ? C'est une pratique qui est faite... Ça soigne, ça... Quel est l'intérêt de la laoshi ? Alors, pour moi, le laoshi, c'est un soin réconfortant. D'accord. Les gens qui se posent des questions... C'est cérébral, c'est spirituel, c'est... C'est tout. Ça règle, ça règle dans tout ce que je fais. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que toutes mes pratiques... Règlent tout, en fait. Peuvent, voilà, ont le même objectif. Sur le plan physique, sur le plan médical. Exactement. Tout à fait, toutes. Et les personnes qui ne peuvent pas, ou qui sont douillettes ou chatouilleuses, et qui ne peuvent pas se faire manipuler des pieds alors qu'elles ont un problème... Ça se pratique par manipulation, le laoshi ? Alors non, c'est parce qu'en fait, quand tu me demandais sur quoi ça intervenait, c'était de façon générale, et tu l'as dit, psychologique, émotionnelle et physique également. C'est parce que tous les soins que je propose, ils interviennent dans le même... Dans le même cadre. Voilà, dans le même cadre, tout à fait. Et donc, le laoshi, en gros, laoshi, là, c'est l'amour, la lumière... C'est un apport de bonnes choses, de bonnes... C'est l'énergie du chi, voilà, que je demande aux maîtres ascensionnés et aux archanges. C'est un peu mystique, hein, tout ça. C'est spirituel. Les archanges, c'est religieux, mais bon, je n'utilise pas de la religion, en tout cas. Donc, c'est du spiritisme. Et donc, qui est un peu, voilà, métaphysique. Ok. Et donc, le laoshi, c'est ça. Donc, ça permet... C'est un soin qui est plus réconfortant. Donc, tu fais appel aux énergies que tu transmets à la personne, c'est ça ? Je sers de canal pour que l'énergie voie... Donc, il y a plusieurs positions, beaucoup plus que dans le laoshi simple, et qui permet une guérison, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Mais alors, moi, j'ai une question. Comment tu détermines le besoin ? Qui te dit que c'est du laoshi que la personne a besoin ? Comment... Est-ce que tu fais un diagnostic ? Comment ça se passe ? Alors, quand il y a des possibilités, je reçois un appel de quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut. D'accord. Donc, la question ne se pose pas. Quand tout quelqu'un est dans l'interrogation, ben là, on discute. D'accord. Et en fait, elle me parle de ses problématiques, ou de ses problèmes, s'il y a vraiment un gros problème. Et là, je vais l'orienter, je vais lui faire une proposition. En fonction de sa réceptivité, à soit accepter d'être, de recevoir, ou de sentir des énergies, ou plutôt d'être manipulé, et, ben, je vais m'adapter. Oui, d'accord. À la demande profonde, en fait. D'accord. Alors, quelle est la différence entre le laoshi et le reiki ? Ça y est, ça y est, je m'y vais. Alors, le reiki, c'est aussi un soin énergétique. Oui. Qui nous vient du Japon, c'est ça ? Qui nous vient du Japon. Je pratique le reiki de Mikao Uzui. Donc, c'est-à-dire que c'est celui qui a canalisé le reiki. D'accord. Voilà, c'est le pionnier. Et donc, c'est un soin énergétique qui utilise, voilà, mais qui utilise des symboles, dans lesquels on utilise des symboles qui nous ont été donnés et activés. Par les maîtres spirituels également. Par mon maître reiki. D'accord. Avant que je ne sois maître, donc j'étais... Alors, si je comprends... Vas-y. Non, 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 je trouve ça très intéressant. Vas-y. Donc, je suis... Est-ce que chaque symbole a une signification ? Tout à fait. Et des propriétés. Tout à fait. Des propriétés précises. Donc, c'est une image... On va faire une image. Imaginons que je souffre de tension. Donc, il y a un symbole pour la tension. Alors, non, il y a un symbole qui va activer, qui va amplifier la demande. La demande pour laquelle le patient est venu. Bon, alors... L'intention. Donne-nous un exemple. Donne-nous un exemple. Alors, un exemple. Dernièrement, j'ai, en plus à distance, cette fois-ci, une cliente qui avait des remontées gastriques et qui voulait un soin énergétique. Donc, là, je lui fais du riz qui est à distance pour, justement, diminuer et demander la guérison de ces remontées. D'accord. Donc, ça se fait tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Des angoissés qui veulent retrouver une espèce de sérénité. Donc, en fait, comme tu dis, c'est vraiment un canal entre les expériences spirituelles, enfin, je dirais les maîtres spirituels, et ça se traduit comme ça. Oui, pour le laoshi, puisque c'est un soin spirituel. Le raïki, c'est pas un soin spirituel. On ne fait pas appel à des... Tu fais appel à des symboles. À des symboles, voilà. Il faut savoir d'où viennent ces symboles. Enfin, bon. Et alors, j'ai une petite question. En fait, c'est assez... Je ne dirais pas que c'est de l'ésotérisme, parce que c'est ça... Je parlerais de spiritisme. Est-ce que par rapport à ça, tu as quelques réticences avec tes passions ? Non. Non, du tout. Donc, ils sont ouverts à ce que tu... Parce que c'est quand même des énergies... Bon, toi, tu connais le domaine, tu connais le sujet, mais je sais que tu joues quand même avec des énergies. Alors, on ne joue pas. Je ne joue pas avec les énergies. J'utilise... Je réaligne les chakras. Donc, c'est l'énergie. Voilà, voilà. J'harmonise l'aura de certaines personnes. J'équilibre des énergies. Je... 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 C'est des protocoles qui nous permettent de mettre le patient en compte, de se mettre d'abord en condition et de mettre le client en condition. D'accord. Alors, parlons maintenant de ce qui est les massages énergétiques puisque tu es également masseuse. Qu'est-ce que... Explique-nous, Sra. Alors, mes massages, ils sont avisés thérapeutiques. Oui. Les masseuses qui interviennent dans les spas. Alors, ce n'est pas ce type de massage que je fais. Ce sont des massages... Voilà. J'utilise des synergies huileuses avec des huiles essentielles, Pour la plupart de mes soins, les manœuvres, ce sont des manœuvres qui sont multiples, qui font partie des manœuvres de détente, lambda, mais qui sont aussi avisées beaucoup plus profondes comme les techniques manuelles de soulagement. Quelqu'un qui vient, qui a une tendinite par exemple, ce ne sera pas un massage bien-être, il ne sera pas venu pour recevoir un massage bien-être, mais pour soulager cette douleur. Et ça fonctionne, à titre personnel, ça fonctionne vraiment ? C'est comme aller chez l'ostéopathe ou le chiro. D'accord. Et comment choisis-tu la technique la mieux adaptée aux besoins du client ? Que ce soit, bon, oui, ça peut être un massage, ça peut être, je crois que tu utilises aussi des gemmes et des pierres. Voilà. La lithothérapie. C'est la lithothérapie. Alors, voilà, question, à quoi sert la lithothérapie ? Alors, la lithothérapie, ce sont les cristaux et les pierres, donc on appelle les pierres gemmes quand ce sont des pierres semi-précieuses. Et donc, il faut savoir que toutes les pierres ont des vertus. J'ai entendu dire ça, oui. Et lors de certains soins énergétiques ou de massages manuels, donc, je peux utiliser, faire appel aussi à ces vertus des pierres que je pose sur le corps pour que leurs vertus puissent intervenir aussi pour le mieux-être ou pour entamer une guérison du client. Non, tu demandes, je ne sais pas, tu demandes à la pierre d'agir. La pierre, elle a déjà ses vertus. Non, mais ce n'est pas parce que je me pose des questions. Tu dis ça d'une façon, je m'interroge sur la façon de procéder. Il y a des pierres qui permettent beaucoup plus de se détendre ou d'être moins dans le mental. Il y a des pierres qui permettent plus d'avoir confiance en soi, d'être beaucoup plus ancré. Ok, donc ça joue sur le plus conscient, sur le plus conscient. Tout de suite, tout de suite. D'accord, d'accord. Et donc, je peux même conseiller à certains qui lui ont appris un soin de s'approvisionner, de s'acheter un petit collier, un petit bracelet qui l'aiderait à soulager et voire à régler sa problématique. D'accord. Et alors, quels sont tes critères de sélection, de gemis de cristaux que tu utilises ? Parce que je sais qu'il y a une gamme très importante. Très large. Comment tu t'y prends pour... Parce que je connais les vertus de certaines pierres. Je ne les connais pas toutes. Et des fois, je fais des recherches pour revenir à ce que je te disais. Alors, si je sais qu'une pierre est bonne pour telle vertu et que moi, je sens ou que je sais que mon client a besoin de beaucoup plus, je travaille de concert avec des professionnels qui sont aussi thérapeutes ou professionnels de santé conventionnés aussi. mais aussi avec des commerçants qui peuvent et qui sont très connaisseurs et qui peuvent, quand j'ai une interrogation... Et ils sont à te répondre. Tout à fait. Avec la bonne information. Complètement. D'accord. Alors, quelles sont... Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité ? Pour garantir la sécurité, le confort des clients ? Tiens, voilà. J'avais parlé de ventes... Excuse-moi, mais c'est un sujet qui me plaisait de te poser la question. Les ventouses, parce que tu fais également la pose des ventouses. Alors, ça, c'est un sujet qui m'a toujours impressionnée. À quoi ça sert, de poser des ventouses ? Alors, ça sert à plusieurs choses. Ça sert à permettre l'énergie du corps de recirculer normalement. Ça permet aussi de diminuer certaines douleurs, de soulager de façon assez drastique des douleurs. Des lombalgies, par exemple. Donc, ça peut faire aussi office de... De drainage, non ? De drainage. Donc, de drainage. Donc, circulation de l'énergie. De l'énergie. Du chi. Mais circulation aussi lymphatique. C'est circulation graisseuse, diminution. Et ça fonctionne avec... Oui. C'est une séquence qui fait mal. Parce que ça a l'air... Oui, quand même, puisque... Oui, oui, oui. Ça fait mal. Que ce soit les ventouses utilisées à chaud, donc on fait chauffer avant de poser sur le corps, ou à froid, donc avec une pompe qu'on dépose, le fait qu'il y ait une succion de la peau. Après, moi, il faut travailler la ventouse, faire travailler la ventouse sur le corps. Et là, c'est un petit peu douloureux. Donc, c'est pas ce qu'on me demande le plus. Non, 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 mais ça, c'était proche de toi à moi. Je voulais une réponse. Merci, Jovenga. Mais comme tu m'as posé une réponse, une question, pardon, juste avant, ce qui était concernant les précautions. Oui, les précautions. Il n'y a aucune contre-indication à recevoir un soin énergétique. Aucune. En fait, par contre... On va aller faire ce genre de choses. Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Nous sommes là pour connaître. En plus, les pierres, elles sont posées pas forcément à même le corps, puisque les soins énergétiques se pratiquent habillées. D'accord. Par contre, pour les massages, il faut faire... Donc, il y a un protocole. Avant le protocole, il y a quand même une anamnèse à faire. Des questions imposées et des questions ciblées. Anamnèse. Pour savoir... Voilà. Faire un petit diagnostic global. Pour savoir s'il y a de l'hypertension, s'il y a des allergies, si c'est une femme qui est enceinte, par exemple, s'il y a des pathologies lourdes, s'il y a des addictions, s'il y a de l'épilepsie, s'il y a des pathologies aussi, il faut savoir. D'accord. Parce que les postes éventuces ne se font pas à tout le monde, ni n'importe où sur le corps. Et les massages avec des synergies huileuses, donc les thérapies par le massage, donc avec des synergies huileuses, des huiles essentielles, il faut... Voilà. Donc, en fait, c'est un travail en amont que je me dois de faire. Absolument. Encore beaucoup plus poussé que pour ce qui est de l'énergie éthique. Ce n'est pas vraiment médical, donc il faut... Voilà. Je comprends. C'est du para, là, du coup. C'est du para. Donc, il faut savoir exactement ce que je dois appliquer, en toute sécurité pour parler. Tu avais sorti ce mot, je crois, sécurité. Oui, oui, oui. Hormis la sécurité de la table qui est bien vissée, des masques quand on est en période, voilà. Tout à fait. Alors, j'ai une dernière petite question parce que, bon, le temps passe... Ah, ça passe vite. Ça passe très vite. Est-ce que tu te considères comme une magnétiseuse ou comme une pratiquante d'une science ésotérique ? Non. Je me considère comme étant une accompagnatrice, une facilitatrice, en fait. Facilitatrice spirituelle, comment tu as... À tous les niveaux. Je facilite le fait que tu as... Parce que tu t'appelles aux énergies et ça, c'est particulier ? Oui. Enfin, particulier, quand on ne connaît pas... Il faut avoir un don pour ça ? Non, pas du tout. Il faut se mettre, non. On se forme. Alors, on n'a pas parlé d'access bar, d'access consciousness, pour lequel, là, on fait appel à du magnétisme. Donc, c'est complètement nous. On n'a pas besoin d'avoir un don, mais quand même, on fait appel à son magnétisme personnel. Il faut quand même avoir quelque chose. Voilà. Pour ça, et pour ce qui est des soins corps d'access consciousness qui permettent de réguler ou d'avoir une meilleure acuité visuelle, de rebooster le système immunitaire, de lifter le visage avec les pierres gemmes aussi. J'utilise les pierres gemmes. J'utilise mes dames. Pour des soins, pour des soins rajeunissants, pour... Oh, je viendrai vous voir ! Et donc, je pense que c'est pour ça que tu m'as posé, que tu as voulu faire le parallèle avec les... Oui, oui, parce que... Les esthéticiennes. Les esthéticiennes, oui. Écoute, Jovanka, malheureusement... Jovanka, pardon, Jovanka, excuse-moi. Jovanka, malheureusement, le temps passe aussi vite. Alors, nous allons rappeler aux téléspectateurs comment peut-on te joindre. Et nous allons encore rappeler aux téléspectateurs les soins spécifiques que tu pratiques. Alors, Jovanka Kalara de la société La Radieuse, vous pouvez me joindre au 06 90 55 96 01. J'interviens à domicile ou en entreprise, pour les massages assis aussi, que j'effectue beaucoup en entreprise. Massages assis, donc si j'ai des douleurs, pour les douleurs lombaires, enfin pour les douleurs... Alors, c'est un soin qui est assez rapide et qui permet donc de se déconnecter tout de suite là et d'être dans un état d'étente très profonde, de pouvoir soulager des tensions musculaires et de redynamiser tout de suite l'intellect. C'est pour ça que ça, une dizaine de minutes, le protocole que j'appuie. C'est pour ça ? Alors, je travaille avec les entreprises, j'interviens au sein des entreprises pour les salariés ou pour les chefs d'entreprise et donc ça permet justement à leurs salariés de pouvoir être beaucoup plus productifs entre midi et deux, après avoir mangé en un petit coup de barre. Et est-ce que ça s'avère vrai ? Ah ben, la preuve en est, c'est que je continue. Voilà, donc un numéro de téléphone ? 06 90 55 96 01. Vous me laissez un message si je ne suis pas disponible, que ce soit en SMS, un message vocal ou un message écrit WhatsApp. Donc je précise que tu es une énergéticienne qui soigne les tensions du corps, qui soigne le corps dans sa globalité. Les mémoires cellulaires aussi, les blocages émotionnels, transgénérationnels, c'est juste une petite... Oui, non, ce sont des choses qu'elles n'en pensent pas. Et karmique, oui. On a tous affaire, enfin, on est tous liés. Tout à fait. On est tous liés par ces... Comment tu dis ? Donc j'interviens dans l'émotionnel, sur le physique, au niveau du transgénérationnel, du karmique. J'ai une très large palette de soins et de pratiques à proposer. J'espère qu'un de ces jours, je ferai appel à toi. Avec plaisir. J'ai testé toutes ces nouvelles méthodes que je ne connaissais pas, mais en tout cas, merci. En tous les cas, merci Jovinka d'être venue nous parler de ton métier aujourd'hui. Merci à toi. C'est des spectateurs, comme vous pouvez le constater. C'est une... Moi, j'appelle ça des énergies nouvelles. Il y a des énergies renouvelables. Pas mal. C'est pas mal. J'aime beaucoup ton niveau. Ce sont des énergies nouvelles. Je vous demande, vous pouvez faire appel à elles. Merci Jovinka. Et puis, merci à vous. Et puis, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Merci. Merci.